Alors, effectivement, ce sont des huiles qui sont certifiées pures. Donc, pures, ça veut dire qu'elles sont cultivées sans… Enfin, vous n'avez pas du tout de résil des pesticides, etc., qu'elles sont vraiment cultivées dans les règles de l'art. Elles sont de très grande qualité parce qu'en fait, elles sont cultivées dans leur terroir d'origine, c'est-à-dire là où la plante va épuiser les meilleures ressources dans le sol, va bénéficier des meilleurs taux d'ensoleillement, d'humidité. Donc, elle a besoin, je veux dire, intrinsèquement. Donc, c'est ce qui en fait la grande, grande, grande qualité. Elles sont certifiées pures. Donc, je vous disais que, voilà, évidemment, il n'y a pas de résil des pesticides, mais même, ce sont des huiles 100% pures, c'est-à-dire qu'elles ne sont… Il n'y a pas du tout d'huiles essentielles qui sont rajoutées, d'huiles essentielles synthétiques, ni de solvant. Parce qu'il faut le savoir, à peu près 90% des huiles essentielles qui sont sur le marché sont frelatées. Elles sont soit additionnées d'huiles essentielles synthétiques et parfois même de solvant. J'ai des clients qui m'ont dit, « Ah ben non, moi, les huiles essentielles, j'ai arrêté parce que j'en diffusais, ça me piquait les yeux. » Je ne cherche pas, c'est qu'il y a des solvants dedans. Et effectivement, c'est normal, du coup, que ça pique les yeux. La qualité d'une huile essentielle, ça va se mesurer à un certain dosage de principes actifs. Et pour qu'une huile essentielle, voire du citron, par exemple, puisse être appelée huile essentielle de citron, il faut qu'elle ait un certain nombre de principes actifs, c'est vraiment des molécules chimiques, et qui vont dépendre évidemment de la qualité de la plante, mais aussi des temps de distillation et des vitesses de distillation. Donc, si vous avez des temps de distillation qui sont, des vitesses de distillation qui sont lentes, vous avez une meilleure extraction de tous les principes actifs. Si vous avez une distillation lente, en toute fin, même vraiment ceux qui connaissent très bien de l'essentiel, vont dire, en toute fin de distillation, il y a vraiment l'âme de la plante, son énergie spirituelle propre qui est recueillie, ce qui n'est pas le cas quand c'est des distillations qui sont faites à la valite. Et ce qui fait que quand la distillation est mal faite, eh bien, il n'y a pas les principes actifs qui permettraient d'appeler l'huile essentielle de citron, l'huile essentielle de citron. Et donc, la tentation est très grande de rajouter des huiles essentielles synthétiques qui n'ont évidemment aucune propriété, mais simplement, voilà, on va avoir les molécules chimiques qui fait que, et les premiers tests qui sont faits sommairement ne permettent même pas d'identifier ça. Donc, très attention aussi. Donc, de toute façon, voilà, quand vous achetez une huile essentielle pas chère, vous pouvez être sûr qu'elle n'est pas pure. Ça, c'est basique. C'est comme tout ce que vous achetez, d'ailleurs. Et surtout qu'elle n'est pas éthique. Et ça, c'est important aussi pour moi d'en parler. Ici, puisque, voilà, nos auditeurs, voilà, vous êtes des personnes qui ont du développement personnel, ont à cœur une transformation spirituelle de notre société. Pour moi, c'est important d'avoir des pratiques spirituelles qui vont respecter tout le monde. Pas juste parce que nous, on est des Occidentaux. Ici, on peut se payer du Palo Alto, on peut se payer des huiles essentielles, mais ça va se traduire par de l'exploitation de familles à l'autre bout de la planète. Donc, là aussi, quand vous achetez une huile essentielle à bas coût, vous pouvez être sûr qu'elle est souvent achetée sur le marché des huiles essentielles et non pas produite directement. Le marché des huiles essentielles, je ne vous fais pas de dessin, imaginez un acheteur européen ou bien un acheteur américain et le petit producteur d'Afrique de l'Ouest, à votre avis, qui fixe le prix ? Qui fixe quand est-ce que la personne va être payée ? C'est-à-dire, pas à la récolte, mais une fois que les huiles sont vendues. Là, ici, vous avez vraiment la garantie avec les huiles avec lesquelles je travaille, qu'elles sont directement produites par l'entreprise avec des partenariats, avec des communautés de producteurs. avec, voilà, c'est loin d'être de milliers de petits producteurs qui reçoivent un revenu décent. Donc, ça fait pratiquement un million de familles qui sont impactées, un million de personnes, un million de familles qui sont impactées par cette manière de cultiver les plantes pour les huiles essentielles. Merci. 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 Merci.